... Très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour un nouveau numéro de votre magazine Actubeuse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. On va au cours de cette émission aborder trois thématiques. D'abord, l'interpellation du directeur général de l'Office des routes après son audition au niveau du parquet. Il a été placé en détention. Est-ce que la justice va s'arrêter à lui ou elle va allonger la liste ? On va tenter d'analyser la question au cours de cette émission. On va aussi aborder la question de l'éveil patriotique avec l'évêque Pascal Moukouna qui, en tout cas, sollicite ou demande directement à Félix Tissékeli de se séparer ou de rompre la coalition avec les FCC. Est-ce que Pascal Moukouna est sincère dans sa démarche ? On en parle au cours de cette émission. Et puis, si le temps nous permet, on va aussi aborder la question de l'Istanga Bouranga qui a saisi officiellement la Cinco en vue d'organiser un dialogue parce que, selon lui, le pays est en crise et la crise vient des élections de 2018. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau Maître Joyce Mouké-Kécha, il est avocat au barreau de Banounou. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour et puis j'ai salué tous les internautes qui nous suivront en ce moment. Bonjour à eux également. Alors, il faut rappeler que vous êtes natif de la commune de Kinshasa. La commune de Kinshasa vient de perdre un doyen, un baobal, quelqu'un qui a régné à sa tête pendant près de 15 ans. Monsieur Sapoukalimassi. Oui, en tout humanisme, nous compatissons avec la famille de l'illustre du Spari. Pour nous, habitants de la commune de Kinshasa, c'est vraiment un choc parce que quand vous venez de perdre l'un de vous, ça ne veut que vous choquer à moins que vous n'ayez un cœur comme tous les autres êtres humains. mais qu'est-ce que nous pouvons que Dieu avait donné et Dieu a répris ? Peu à son âme et puis que la terre de nos ancêtres puisse lui être douce. Près de 15 ans à la tête de la commune de Kinshasa, est-ce qu'aujourd'hui, le bilan de Sapoukalimassi est satisfaisant ? Oui, certes que chez nous, la culture Bantu démontre ou se caractérise un tout petit peu d'une hypocrisie stratégique ou technique qui empêche très souvent les gens d'être objectifs lorsqu'il s'agit de parler au sujet de quelqu'un qui est décédé ou de ce sujet mort. Bon, mais si je voudrais être objectif, je dirais d'emblée que nous ne pouvons pas ici évoquer un bilan positif à l'endroit de notre ancien bourgoumestre parce que vous savez que tous les services qui doivent fonctionner au niveau de la commune de Kinshasa, moi je crois que nous avons vécu là, nous n'avons pas senti, il y a les services d'hygiène qui devaient fonctionner, on n'a rien senti, il y a les services d'habitat, il y a les services économiques, il y a d'autres services et encore que nous n'avons pas été en possession d'une administration locale alors que la loi leur reconnaît cette compétence de pouvoir mettre en place ou mettre sur pied une fonction publique locale, ce qui pourra accompagner également l'action municipale en vie du développement et même du rayonnement de la commune de Kinshasa. Mais dommage que tout cela n'étant pas été réuni à son temps, mais je ne peux pas ici vous évoquer que le bilan de notre feu bourgoumestre fut positif, surtout que vous n'avez pas remarqué, aujourd'hui malgré tous les temps consommés par notre ancien bourgoumestre qui à ce jour est décédé, mais il n'y a pas de successeurs, il n'y a pas de successeurs, on ne peut pas être un leader alors que derrière on n'a pas formé le successeur valable, voyez-vous. Donc moi, pour moi, bon, Dieu avait décidé peut-être de lui mettre là et de lui reprendre à son temps. Et puis qu'est-ce que nous pouvons d'autre ? Nous avons encore eu à espérer, étant donné qu'au niveau de la commune, les choses n'avaient vraiment pas marché, bon, peut-être qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, les choses pourront s'améliorer. Et dommage qu'une année après, il n'y ait plus, mais déjà avant son décès, il y a eu des problèmes, la commune de Kinshasa est toujours dans les noirs, il y a les routes qui sont devenues impraticables, il y a un taux de chômage élevé au sein de notre commune, il y a beaucoup, en tout cas franchement, il y a vraiment des indices qui ne peuvent pas admettre que nous pouvions ici tromper les gens qui nous suivent en disant que le bilan était positif, par contre, je dirais que c'était un bilan largement négatif. S'il faut que je sois honnête en tant qu'un analyste politico-socio. Voilà un peu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes avec nos communes ou nos municipalités, c'est la mauvaise politique à la tête de la ville de Kinshasa, ou ce sont les bourgmestres, disons, c'est les gouverneurs de la ville qui, de temps en temps, effectuent des mauvais castings, plaçant à la tête des communes des gens qui n'ont peut-être pas des capacités managériennes ? À chacun, je pense qu'il y a une responsabilité. Vous savez, dans la gestion de la chose publique, il y a les droits administratifs, par exemple, qui veulent que les compétences, tout ça, d'attribution. Voyez-vous, je pense bien que les gouverneurs a sa part des responsabilités, les bourgmestres également en ont leur part des responsabilités. À l'heure actuelle, je sais que c'est plus, la loi a prévu, maintenant, qu'il puisse y avoir des bourgmestres qui seront élis par les conseillers municipaux. C'est grâce à cette élection-là, Malheureusement, on n'a jamais eu des élections municipales en question. Si, si, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Les pays ont traversé beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, jusqu'à ce jour même. Vous savez qu'il y a, sur le plan financier, pour organiser les élections municipales. Encore que, lors de ces échéances, les gouvernements congolais ont pris les risques d'organiser, en en même conscience, celles ou de financer celles, ces élections. Alors, allez-y comprendre, lorsque vous êtes en train de tenter une toute première expérience, parce que, très souvent, on ne faisait que recourir aux emprunts et qu'on sort à l'aide externe. Mais, cette fois-ci, on a tenté de les faire avec nos propres moyens. Déjà, ça a posé un problème. Le chemin faisant, il n'y a eu d'autre part, les machines de la CENI qui ont été brilées. Il y a eu vraiment beaucoup de cas. Et donc, à ce jour, pensez encore, alors que beaucoup ont besoin d'argent pour investir, beaucoup ont besoin d'argent pour stabiliser certains domaines. Vous avez vu, vous-même, vu que récemment, il y a eu beaucoup de grèves. La magistratire est allée en grève, il y a les professeurs qui sont en grève. Et prendre encore cet argent, au lieu d'affecter à l'amélioration des salaires de ces fonctionnaires publics, organiser uniquement les élections. Vous savez, quand on organise les élections, c'est uniquement pour faire un choix. à un animateur. Mais ça arrive des fois, vous faites un choix démocratiquement à un animateur qui arrive et qui vous déçoit. L'unique sanction qui vous reste, c'est d'attendre les sanctionner lors des échéances prochaines. Mais par contre, si on prenait cet argent, on se dit, bon, étant donné que cela a déjà été consommé, ce tanné seulement de nous-mêmes, nous préférons agir par voie de nomination sur cette échelle-là, afin que les choses puissent marcher. Moi, je pense que ce n'est pas un péché. Mais seulement que le choix des animateurs doit être vraiment un choix opéré de manière très objective pour qu'il n'y ait pas de fanatisme, pour qu'il n'y ait pas de corrélation politique. Parce qu'actuellement, les gens sont en train de se voir être nommés, voire même par surprise, rien que parce qu'ils ont des connaissances où ils ont des relations avec ce qu'ils nombent. Voyez-vous ? Alors, c'est ce qui fait mal. OK, pour être nommé, il faut avoir un projet, un projet de société. Il faut avoir cela, un programme d'action. Quelle est votre expression d'ambition ? Ça, également, il faut le dire, mais quand je serai bourgoumestre dans cette commissaire en soi, les bourgoumestres, lui-même, il est OPJ à compétence générale. Les bourgoumestres, c'est lui, l'officier de l'État civil. Les bourgoumestres, c'est une autorité politico-administrative. Alors, quand vous voulez assumer une telle fonction, mais il faut avoir toutes les matières nécessaires, toutes les compétences récuses, les ingrédients. On dirait qu'ils sont plus intéressés à des célébrations, des mariages. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, encore, il y a un problème, ce qu'on appelle célébration des mariages. En droit, il y a ce qu'on attend par un mariage enregistré et un mariage célébré. C'est-à-dire, les mariages enregistrements, c'est lorsque, au niveau de la famille, tout est mis en ordre, la famille s'accorde, les gens, c'est-à-dire, l'épouse et l'époux vont contracter, c'est-à-dire, dès la remise même de la dote, il y a mariage au niveau de la coutume. Alors, c'est de concerner PEV et même, soit par mandataire, se faire enregistrer au niveau de l'officier de l'état civil. Voyez-vous ? Mais, curieusement, ici, il faut parler du mariage-célébration, c'est lorsqu'il y a des difficultés au niveau de nos familles. Par exemple, sans motif valable, la famille de la femme est en train de refuser la dote. Alors que, toutes les conditions sont réunies, il y a point d'incompatibilité pour que les deux soient mariés ou déclarés mariés et femmes. Mais, c'est à ces hypothèses-là qu'on peut saisir l'officier de l'état civil, voire même les juges. Parce que les juges, quand il va statuer sur cette situation, et les juges vont constater effectivement que, non, 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 ça, c'est un mariage qu'on est en train de refuser inutilement, alors que les deux sont libres, ils sont consentants, ils ont le droit à se marier. Et c'est le juge d'épée qui va instruire Bourgoumestre, qui est l'officier de l'état civil, de pouvoir célébrer ces mariages-là. Et il obtiendra même la dote. Voyez-vous, mais avec tout ce qui se passe ici, bon, nous, des fois, on comprend, on comprend seulement, bon, peut-être qu'ils ont besoin de maximiser les recettes. Il y a encore même un autre phénomène. Les espaces de nos municipalités servent aujourd'hui d'exposition de deux également. Ils servent également de parking. tous ceux-là, ce sont des histoires, bon, entre nous... Si vous allez à la maison communale de Bandalou, voilà, c'est vraiment terrible. Voilà, mais là, c'est là que je dis. Bon, est-ce que nous devons refuser à nos compatriotes qui ont besoin de rouler à bord des véhicules, mais qui n'ont pas de garages à les garer quelque part au niveau de la commune ne fût-ce que pour quelques heures. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas que la municipalité puisse faire de cela comme une activité principale. Voyez-vous, non, c'est une activité qui procure maintenant de recettes à la commune. Ça, c'est au fait que nous sommes en train de vouloir fustiger. Dès lors que vous êtes une autorité, quand vous constatez que les besoins de votre population et d'avoir un espace où exposer leur dél, vous pouvez leur créer un espace et puis vous organisez très bien une salle au profit d'ailleurs même de la commune et puis la commune va commencer à avoir ses recettes. Pourquoi ne pas le faire de cette façon-là ? Parce qu'on ne veut pas avoir un contrôle dans la maximisation des recettes. C'est ça le problème chez nous. Parce que quand les sujets-là viennent, ils ne viennent pas à titre gratuit. Ils donnent de l'argent. Mais comment comptabiliser toutes ces sommes-là ? Déjà, nous ne savons pas combien cela coûte. Voyez-vous ? Donc ce sont des histoires dont nous voulons qu'il puisse y avoir une organisation rationnelle question de rentabiliser les recettes au niveau de nos municipalités pour voir ces municipalités s'est développée sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan culturel et qu'on sort dans ce sens-là. Puisque nous parlons de la commune de Kinshasa dans la même logique d'idée, abordons-y ce qui se passe dans la commune d'Ingaliema. Comme vous le savez, le gouverneur de la ville, Jansini Robila, avait pris la décision de suspendre les bourgmestres de la commune d'Ingaliema. Il est membre de l'UDPS et l'UDPS est insurgé contre la décision d'Ingo Robila. Ils ont pris d'assaut la maison communale. Ils ne quittent plus ces bâtiments. Conséquence, aujourd'hui, les administratifs de cette municipalité ne savent plus travailler. Est-ce que ce comportement est républicain ? Au fait, pour m'y répondre à votre question, j'aimerais penser ceci. Vous savez, ce qui blesse dans ces dossiers, c'est parce que dans leur tête. Beaucoup ignorent même que lorsqu'on devient autorité publique, on perd toute casquette politique. OK ? Leurs casquettes politiques jusqu'à ce jour des maires privées. Alors, le gouverneur a le pouvoir de tutelle sur les bourgmestres. Dès lors que le gouverneur constate qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un sainte-vapar, le gouverneur peut suspendre, mais avec des motifs valables. Voyez-vous ? Et dès leur consistance, il faut vraiment que la suspension ait des motivations conséquentes. Parce que la population des fois se choisit elle-même qui ou quelle est l'autorité municipale qu'elle veut voir à sa tête pour bien voir sa protection, pour bien voir son développement ou voir le développement même de sa municipalité ou de sa commune. Dès lors que cette population constate qu'il y a une suspension qui ne s'explique pas par exemple, je ne sais vraiment pas le fond du dossier, mais parlons par rapport à la forme et à la réalité de ce que nous avons tous appris. Mais cette population paie cette fois-là mener des actions pour imposer à la hiérarchie ou à l'autorité soit qui avait pris cette décision à la contre de la volonté populaire ou de l'intérêt municipal de revenir à la raison et au bon sens. Mais là où ça blesse, c'est lorsqu'on dit tout simplement que ce sont les militants de l'IDPS. J'aimerais peut-être entendre que c'est la population d'Ingali qui jusque-là s'entend l'absence de leur autorité municipale, peut-être en qui ils voyaient déjà quelques évolutions ou quelques arrangements du point de vue de la gestion municipale. Bon, ils se disent non, non, nous ne voulons celui-là et nous ne voulons pas tomber dans d'autres pièges. Là, ils peuvent se permettre de le faire. Mais c'est pour encourager une quelconque faiblesse, mais quand quelqu'un est incompétent ou quand il est faible et qu'il arrivait à mériter une sanction, venir l'appuyer dans ce sens-là, je pense que ce serait suicidaire. quand Ngobila avait pris l'arrêté nommant les bourgmestres, vous avez vu l'UDP s'opposer à la décision de Ngobila, estimant qu'Ngobila avait usurpé les prérogatives du président de la République. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui que la même UDP puisse également manifester contre Ngobila qui avait pris une décision qu'elle avait qualifiée au départ d'illégale, que l'UDP aujourd'hui puisse manifester contre le même Ngobila qui a décidé de suspendre un bourgmestre issu de l'UDP qui a été nommé aussi par une décision illégale ? En fait, vous savez, cette mesure ou cette décision dont vous avez évoqué à un moment avait nommé plusieurs bourgmesses qui ont pris les radjoints. Je viens d'entendre parler même aussi de certaines permutations. Mais quand on suspend maintenant, on suspend les uns et on laisse les autres, vous voyez déjà que ça ouvre une brèche pour que certains se suspectent et la démarche. Ceux qui sont suspendus n'accompagnent pas l'opération Kimbo-Peto selon les gouverneurs. Bon, ça également faudra apporter les preuves. Le gouverneur est mieux placé pour observer le patron des municipalités qui, du reste, doivent également travailler. Nous n'avons pas tous encourager les mâles. Nous avons besoin de cette proximité. Il faut travailler. Il faut travailler et non être plaintif. Si les bourgmestres estiment que vous ne travaillez pas, donc je suppose que les bourgmestres avaient laissé un moratoire et un temps, par exemple, un délai pour leur dire non, je vais vous voir tous actifs, je vais vous voir travailler et qu'après les délais qu'il leur avait accordé, il lui remarque que non, sur tel point, l'autre travaille, l'autre ne travaille pas. Voyez-vous, alors c'est à vous de montrer au gouverneur non, voilà, je travaillais ou je ne travaillais pas. Au fait, festiger le courage qu'avait le gouverneur en prenant cette décision de nomination, au fait, nous étions dans la légalité. Je vous ai dit ici, actuellement, la loi prévoit l'organisation des élections pour le bourgmestres et ces élections doivent s'opérer. Ils sont élus par les conseillers municipaux. Voyez-vous, et c'est là que je vous ai parlé qu'il y a un problème financier. Nous avons un problème de financement. Même moi, s'il y en avait, je ne pouvais pas permettre que ce financement aille uniquement pour les gens. les élections, je pouvais permettre que ce financement soit orienté à l'amélioration du social. Il y a flambé des prix ici. Alors, partant, nous avons constaté également que beaucoup de ces bourgmesses qui, du reste, ne travaillaient pas. Ils ne travaillaient pas. Ils n'étaient que pétris d'honneur. C'est-à-dire, non, c'est moi, les bourgmesses, mais sur le plan de travail, il y a une sécurité un peu partout. C'est-à-dire, les Koulunas avaient battu les pleins. On venait s'introuliner, les intrusions opéraient. Oui, tu joues. C'est lui des calambres où ils les promènent même avec des giromphards. Bon, effectivement, là, je sais qu'il y a eu un problème où les agents, les adeptes, soit disant, les adeptes des Kaminans, Sapou, des moines, en Semi, se sont introduits l'autre fois pour l'assassiner, une raison pour laquelle. Tout ça, c'est par rapport à une vie privée. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est promener avec tout un cortège ou les carrosses. C'est du privé, c'est du subjectif. Mais l'objectivité dont nous voulons, parce que vous ne pouvez pas également admettre que vous ayez un beau remestre et que vous soyez contre sa survie, contre son bien-être, le bien-être de son foyer. Non, non. Quand la personne vous gouverne, quand la personne vous gère, soyez également des bonnes fois pour qu'il soit dans les bonnes conditions de travail. Ça, c'est déjà un point, je ne peux même pas en discuter, mais là où ça blesse, c'est l'effectivité de leur travail. Lui, par exemple, ce que nous apprenons de lui, il confond la commune de Kalamua au quartier Matongé, alors que Kalamua, Kimbangu-An, Kimbangu-Dé, Kalamua, Makaka, Yolo, Kampindi, Yolo-Sid, Yolo-Nord, voyez-vous, Yakaouka également. Alors, tous ces ressorts-là, c'est lui le patron, c'est à lui d'organiser les choses. Il est plus Matongé qui est un peu mouvementé en termes de circulation, vous sentez que là, c'est macadamisé, vous sentez qu'il y a même quand on parle de Kinshasa Bopeto, et je pense également à mes amis qui vendent tout au long des artères principaux, non loin de BKTF, la place des artistes, et tous ces autres. Mais vous savez, c'est tout un problème. Il faut les organiser, monsieur le journaliste. Il faut les organiser même en groupuscule, les favoriser, comment créer une société, comment agir en société, parce que quand on parle du petit commerce, mais certains n'ont pas eu toutes ces notions, quand on les organise là, on peut les orienter vers un financement. Le FPI est là, mais curieusement, nous sentons que le FPI c'est plus devenu un fonds de promotion pour les individus que pour les industries. Voyez-vous ? Alors, si c'est pour les individus seulement, mais également sur les individus, est-ce que ce sont des individus à grande échelle ? Il faut être député, il faut être investi dans le pouvoir ? Non, 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 c'est plus les projets. Ils doivent être là, ils se constituent soit en une société, ils vont obtenir ne plus qu'un financement de 100 000, 200 000 dollars, vous êtes au nom de 53, vous pouvez vous organiser, nos amis cambistes que nous voyons tout au long de nos artères là. Certes, la réglementation des changes a prohibé cela, mais ils le font parce qu'ils ne savent pas comment s'orienter. beaucoup n'ont pas eu cette chance-là d'être instruits scientifiquement comme les autres en OI. Alors, il faut que nous autres puissions venir et c'est comme ça que le pouvoir public est appelé à résoudre certains problèmes que de passer directement à des sanctions, non, quitter, dégager les artères. Oui, ça, c'est des principes. C'est des principes que les gens ne doivent pas occuper les artères principales ou publiques. Voyez-vous, et encore que les marchés pirates sont prohibés chez nous. Mais le problème, c'est que l'État congolais par essence, c'est lui le père des familles. Ce sont ses enfants. L'État doit chercher à les organiser, à chercher à savoir... Les gens évoluent actuellement en bloc. Si vous allez sous d'autres scies, vous allez vous rendre compte que les sociétés qui se créent là se font en groupe. Groupe 5, il y a Groupe X, et c'est comme ça que l'État, en tant qu'interventionniste, il vient, il séventionne même ces sociétés-là. Et quand il voit je suis, nos bourgoumes, par exemple, c'est parmi les rôles qu'ils ont à jouer. Ils peuvent également organiser les ONG, les ONG par exemple, à caractère développemental ou à caractère culturel. Ils doivent repérer, identifier les habitants de leur municipalité dans ces groupements-là pour comprendre qui est qui. Nous avons combien d'élites chez nous ? Nous avons combien qui sont étudiants ? Est-ce que nous avons une forte équipe de football ici ? Est-ce que nous avons un orchestre, par exemple, sur le plan culturel ou musical chez nous ? Comment faire pour les propulser ? Nous, par exemple, la commune de Kinshasa, il y a une salle de mon guitare là-bas, une salle de spectacle. Mais, qu'est-ce que nous ne voyons pas ? Est-ce que... je me suis promené là, il est difficile de voir les artistes venus de la commune de Kinshasa étaient boostés partout, partout en RDC, non ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que c'est le travail qu'un homme public doit faire. C'est de lui qui va à toute impulsion positive pour booster son pays vers le développement. Et c'est tous les secteurs de la ville. Nous avons besoin d'avoir des clubs de judo forts, comme ça tranquille les filles à l'époque. Il y a Inégrace, il y a Gisekine, par exemple, Abaroumou, il comprend ça. Tous ces domaines doivent répondre pour l'économie de notre pays. C'est comme ça que nous allons faire notre marketing de la République partout au monde. Quand les nationaux, les léopards vont prester l'or des cannes, soit, ça fait très longtemps, depuis l'histoire, nous avons même participé à une compétition mondiale, mais ça fait très longtemps. En tout cas, nous serons très émis de les revoir à nouveau pour les faire. Voyez-vous ? Mais ça devrait commencer par la base. Par la base. Mais aucune politique quant à ça. Les ONG, il y a des fondations de mal-être, nous voyons tous les fondations qui n'ont pas des fondations. Non, mais ils sont sous contrôle. Il y a certains qui sont à caractère municipal. Les papas sociaux. se doivent faire appel à tous ces gens-là. Savoir qu'est-ce que tu fais depuis ton arrêté, comment ça évolue. Non, mais pourquoi tu n'évolues pas ? Il y a des gens qui ne méritent même plus avoir tous ces arrêtés-là. Parce qu'ils ne fonctionnent pas. Ce sont des ONG mal-être. Ce sont des fondations qui ne vont jamais s'y venir aux besoins des gens qui ne contribuent à rien. et c'est comme ça qu'on dit que je suis vraiment un bourgoumestre et j'essaie de répondre. Le chef de l'État dit que je veux que vous puissiez améliorer les sociales. Voyez quand même le nombre des écoles que nous pouvons trouver chez vous. Récensez. La décentralisation, c'est tout un fonctionnement tel que l'on voit au niveau central. C'est ce que nous devons voir également au niveau local ou au niveau de nos municipalités. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que Gentilin Robila veut régler des comptes à l'UDPS parce que celle-ci avait boudé en tout cas son arrêté au départ ? Supputation sur supputation. Je suis un scientifique averti. Je ne peux pas me plonger dans de telles rumeurs. De toutes les façons, je sais qu'il est tenu à observer la hiérarchie comme il se doit parce que de toutes les façons, il sait très bien que le chef de l'État ait le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est d'ailleurs lui l'arbitre. Même ça, quand ça capote au niveau des institutions provinciales, c'est toujours le chef de l'État qui arrive parce que vous le savez comme nous autres, la condition avait été modifiée donnant au chef de l'État le pouvoir de pouvoir même sanctionner les gouvernements. Voyez-vous ? Donc je ne pense pas que monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa puisse se permettre de boudé. D'ailleurs, ce ne serait pas vendre une très bonne image de lui-même. C'est un homme politique qui doit aussi avoir des caractéristiques d'éthique très normales ou normatives. Voyez-vous ? Il doit être poli, il doit vendre vraiment une bonne image de lui-même d'abord. Non, non, c'est seulement cette posture d'être gouverneur de la ville parce qu'il ne l'est pas à vie. C'est juste pour 5 ans et après 5 ans, nous ne savons pas ce qu'il pourra devenir. C'est laissé faire dans des histoires comme ça. Je doute même que monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa serait compétent de boudé les besoins de la République. Je ne les vois pas faire ça. Le programme de 100 jours, le directeur général de l'office des routes placé en détention, on lui rapproche, il est aussi cité dans un dossier de détournement. Finalement, est-ce que, moi je me pose la question de savoir, le programme de 100 jours, c'était un programme suffisamment réfléchi ou c'était quelque chose en tout cas confectionné à la va-vite ? Certainement, je dois vous dire ici que c'était un programme suffisamment réfléchi, d'abord, parce que c'est un programme qui émane quand même d'une institution primaire, une première des institutions de chez nous et à ce stade-là, je ne pense pas qu'il peut y avoir une quelconque blague ou cet amateursisme dont certains sont en train de vouloir décrier vainement. Mais c'est là qu'il y a un problème au niveau de l'exécution. En fait, c'est ainsi qu'il y a plusieurs théories qui enveloppent l'exécution ou la réalisation d'un projet. Là, on parle du droit des probabilités, on parle de beaucoup d'autres mécanismes qui puissent intervenir involontairement des exécutants mais les empêchant peut-être en termes de temps et consorts pour qu'ils ne puissent pas atteindre la réalisation ou la finalisation de leur exécution. Mais par rapport à ces dossiers, certes, il y a même la climaire publique qui jusqu'à ce jour est derrière certaines autorités qu'ils estiment avoir détourné les fonds affectés à la réalisation de ces programmes du 100 jours du chef de l'État. Alors que nous avons tous applaudi les départs, ça a été bien, nous avons vu certains tronçons ont été réhabilités, il y a la voie Saïo, je vois Kabinda, je vois également vers Montel Fikin, je vois l'avenir Bokassa, l'avenir du commerce, il y a eu plusieurs autres avenirs, j'ai vu la réhabilitation de l'école Mokengheli, par exemple, en fait, j'ai vu le débit des constructions de maisons préfabriquées dans les Kachatu, donc c'est tout simplement question des volontés politiques, et lorsque cette volonté politique y est, ça va devoir motiver tous les autres à vouloir se mettre au travail, mais attention, même là où vit l'éternel, les diables ne manquent jamais, vous savez, celui qui est allé chercher à faire peiner Job, je pense bien que c'était le diable, alors que nous croyons que le diable doit être loin du Dieu, mais non, le diable est allé parler à l'oreille, il dit, Seigneur, pour lui dire, mais je veux ton fils là, bien-aimé Job, et Dieu lui avait accordé, bien qu'il lui a interdit de ne pas toucher à son âme, voyez-vous, donc c'est pour dire quoi, même quand le président de la République est animé des bonnes fois, mais à son entourage également, nous devons voir, parce que moi je peux vous aimer, mais en revanche, vous me payez en monnaie des singes, le président a impulsé, il a mis les moyens, j'ai même suivi les ministres des finances qui, par voie des zones, nous a dit, le taux d'exécution en termes de financement de ces projets a atteint 70%, mais dans la réalisation pratique ou matérielle, il constate qu'il y a moins de 30% ou moins de 40%, quelque chose, et heureusement, le chef lui-même avait pris le soin de répartir en termes d'inspection pour voir ce qui se passe, et aujourd'hui, je dis bravo au président de la République pour cette bravoure et nous avons vu parce que moi, depuis très longtemps, je décriais, c'était du côté également de la justice, la justice devait faire son travail, parce que la justice, elle a le sensé surveiller les dérapages qui peuvent être constatés sur la place publique et qu'on sort en matière contractuelle et qu'on sort, mais lorsque cette justice-là s'éclipsait, c'est ce qui a occasionné la prolifération de ces antivalaires. Et maintenant qu'il y a plusieurs interpellations, chacun devrait répondre pour défendre ou déposer ses moyens de défense en vue de savoir avec le contrat que tu as signé, le financement obtenu, qu'est-ce que tu as fait sur le terrain ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Et voilà, en fait, je pense que ça finira par donner quand même une belle impulsion ou une bonne image pour la suite de ces programmes. Alors, on doit rappeler à l'opinion que les programmes de 100 jours avaient été gérés par la présidence. Parmi ceux qui ont géré ces programmes, on cite les directeurs des cabinets du président de la République ainsi que quelques conseillers. Alors, aujourd'hui qu'on parle des détournements par-ci, par-là, quelle est aujourd'hui la responsabilité de la présidence elle-même ? Vous savez, il y a l'institution président de la République qui n'est pas à confondre avec la présidence de la République. Le président est très souvent constitutionnellement irresponsable même devant le Parlement encore qu'ils arrêtent de mèche la politique gouvernementale de connuance avec le Premier ministre. Alors, je pense que concernant cette question nous posait relativement à la présidence, c'est en fait un service public spécialisé. Et ils ont également des responsabilités. Vous savez, vous avez vu vous-même, c'était lui l'ordonnataire même de toutes les dépenses telles que nous l'avons vécu avant l'avenir du gouvernement actuel. Alors, si vous prenez des décisions du genre et qu'il y aille exécution, comment voulez-vous qu'il ne puisse y avoir des responsabilités sur vous ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, en passant, j'interpelle également nos frères qui sont au niveau de la présidence. Nous, nous vous aimons, nous sommes des compatriotes. La présidence n'est pas une poubelle où nous venons déposer nos courriers. Non, non. Quand nous déposons nos courriers, nos correspondances, nous savons que nous venons vers l'arbitre qui est le chef de l'État, il y a des soucis, il y a des problèmes. Des fois, nous devons nous-mêmes lui saisir. La constitution nous garantit ses privilèges et nous avons besoin des réactions. Répondez-nous. Nous laissons tous les coordonnées là-bas. Voyez-vous ? Ça également, c'est un dysfonctionnement. Chose que nous ne devons pas accepter devant ou dans l'entourage du chef de l'État. Nous devons aider le président de la République à évoluer. Parce que j'ai pu avoir déposé un secret, un bon projet qui puisse peut-être booster les choses. Mais j'ai eu besoin de voir la réponse. J'ai pu avoir dénoncé une mafia quelque part, une gestion in inconduite. Mais j'ai besoin de voir la réalisation. Alors, lorsque vous ne répondez pas, ça empêche quand même à la population, ça démotive aux gens de vous saisir pour vous mettre au parfum de plusieurs autres histoires qui vous échappent. Et parlant de la responsabilité, je crois que la justice va devoir faire son travail et ici, nous n'insignons pas pour dire que tel et tel est coupable mais néanmoins, tout un chacun s'est un assujetti devant la justice congolaise. Lorsque la justice estime vous interpeller pour livrer certaines informations soit pour déposer ou donner vos moyens de défense, vous n'êtes obligé que de les faire. Voilà ma réaction. L'émission touche déjà à la fin, rapidement, éveil patriotique. Pascal Moukouna qui, en tout cas, ne jure que par la rupture FCCH, est-ce que Moukouna est sincère dans sa démarche ? Je ne suis pas tout près de l'évêque Moukouna pour savoir la sincérité et la certitude qu'il y a dans sa démarche mais comme tout autre citoyen, je le vois, je suis des fois ses interventions par voie médiatique. Ce que je retiens de lui, qu'il a constaté que les choses n'allaient pas très bien et que pour lui, il est temps qu'il s'élève qu'il inculque également ses autres compatriotes cette notion du patriotisme. Il veut voir un éveil patriotique parce qu'il estime qu'avec cet éveil, les choses vont très bien marcher. C'est quand on n'aime pas son pays, on est pris à détourner. Quand on n'aime pas son pays, on favorise les injustices. Quand on n'aime pas son pays, on fait taire les langues positives. Quand on n'aime pas son pays, on ne fait rien de bon pour le développement du pays. Alors, je pense que ce sont des antivaleurs que le VEC est en train de vouloir combattre. Je ne vois aucun mal. Jusque-là, ça démarche. On regarde ce que je viens de relever jusqu'ici des maires sincères. Je vois ce qu'ils gagnent en faisant ça si ce n'est le bien-être du pays. Seulement que les gens de mauvaise foi lui reprochent son appartenance ultérieure à l'ancien régime, il ne peut plus... Non, les accords se font et se défendent. Il ne faut même pas que les gens oublient. Aujourd'hui, je peux m'accorder avec qui que ce soit par rapport à telle motivation. Et lorsque je sens que les motivations se diffèrent ou s'éclipsent, je peux toutefois revenir où l'homme c'est un mystère. Voyez-vous, ce qui nous préoccupe, ce n'est même pas sa subjectivité, mais démêrons objectif. Si ils parlent de l'État congolais dans les biens, moi je soutiens les gens qui disent des biens de l'État congolais. Et c'est comme ça que j'ai festigé même nos compatriotes de la diaspora qui jusqu'à ce jour se permettent de brûler même les emblèmes du pays, les drapeaux. Ils interdisent les concerts. Nous sommes en république démocratique du Congo et ils sont déjà aux Aïe, mais prétextant toujours réclamer le bien-être des Congolais. Voyez-vous, c'est chez Boshma là. Ils interdisent la production des musiciens ? Gravissime, gravissime, monsieur le journaliste. Parce qu'en soi, comment voulez-vous que nous puissions vendre notre culture musicale sous notre scie ? Nous sommes des citoyens du monde. Et le monde entier aujourd'hui s'ouvre de partout. de nous-mêmes nous ne saurions plus évoluer. Nous avons besoin de ces multinationaux, des investisseurs étrangers qu'ils viennent investir en République démocratique du Congo et la culture c'est l'un des secteurs. D'ailleurs, là, j'interpelle les ministres de la culture. Je devais voir son implication parce que c'est la culture qui est touchée, qui est choquée. On tente à limiter la culture congolaise en termes musicals. Voyez-vous, pourquoi interdire à ce père des familles des prestés ? Encore que je me laisse signaler ici, qui est la musique comme métier. Lui, d'ailleurs, ce n'est qu'un produit. C'est quelqu'un d'autre qui s'est fait le luxe de produire. Lui, il est producteur, on vient, on te donne ton cachet, toi tu vas prester et voilà, tu vas profiter de l'occasion pour vendre la musique de chez vous que le monde entier savoure. Et peut-être qu'il y aura des producteurs, il y aura des gens qui viendront investir en industrie culturelle ici chez nous, voir comment maintenant nous allons organiser ce secteur pour que ce secteur nous soit bénéfique, surtout économiquement. Mais quand les amis combattants veulent prétendre beaucoup aimer les pays plus que nous autres en interdisant à l'air propre faire, parce qu'ils disent qu'ils envoient beaucoup d'argent, mais ils envoient beaucoup d'argent parce que nous n'avons rien. Mais maintenant que nous voulons travailler pour les alléger la tâche, ils doivent supporter, laisser les artistes prester, puis ça serait une bonne chose. Très bien, terminons l'émission avec cette dernière question. Lissandra Bonganga qui vient de saisir la CENCO pour l'organisation d'un dialogue inclusif. Est-ce qu'aujourd'hui, il est opportun d'avoir un autre dialogue alors que nous avons déjà des institutions qui sont stables et des institutions issues, bien entendu, des élections. Quelle est l'opportunité aujourd'hui d'avoir un dialogue ? Est-ce que la démarche de Lissandra Bonganga est rationnelle ? Vous dites que Lissandra Bonganga vient de saisir la CENCO. Oui, oui. Vous connaissez les statuts juridiques de la CENCO ? Ce qui m'étonne aussi. Au fait, je me rappelle que le monsieur fut ministre des relations avec le Parlement. Des relations avec le Parlement, mais aussi d'espoir. À son temps, il y a eu beaucoup de Zizani, il y a même eu de la bagarre de l'autre côté. Entre ses épousettes. De l'autre côté, nous avons tous cette information-là. Je me pose la question. Il occasionnait cette crise pour aujourd'hui en solliciter un débat. Est-ce qu'il faut tirer encore les pays en arrière alors que le train est déjà en marche ? Je pense que c'est une blague. C'est une blague. Très bien. Ce n'est même pas inopportun, ce n'est même pas opportun, mais c'est une vaste blague. Vaste blague. Donc, à ce jour, je conseillerais à ce monsieur, je lui conseillerais de concevoir des bons projets à caractère économique si réellement. Vous savez, il y a des gens que je voyais plus de loin, mais sous les labels Papa, tu sais qui, dit, Papa, tu sais qui, dit. Je me dis, mais les jours, Papa, tu sais qui, ils n'ont pas là. Comment allez-vous vous démarquer dans la société ? Maintenant, Papa, tu sais qui n'est plus notre héros qui le repose en paix. Ils sont perdus. C'est comme si... Et ils veulent maintenant, au lieu de se démarquer en tant qu'entrepreneurs, soit quelqu'un qui amène des solutions dans des problèmes. Parce que quand il était au ministère des Sports, vous connaissez ses prouesses ? Vous vous rappelez ? Ok, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Et au ministère des relations avec le Parlement, il faisait quoi ? Non, non, nous avons besoin déjà qu'il vienne pondre des bonnes idées, des projets à caractère développemental. Vous voyez par exemple le projet Parc Bukangalounzou. Nous voulons déjà du genre de projet. Nous avons besoin des investisseurs qui viennent faire leur range ici chez nous. Nous avons une terre, une terre très fertile d'ailleurs. Une terre très fertile. Nous avons besoin des gens qui peuvent venir, qui nous orientent vers une culture développementale. On vous donne des poules, on vous donne avec des coques, on dit allez-y, faites le nécessaire. Demain, ils vont se multiplier. Demain, on n'aura pas fait. Il y a des champs partout, les gens peuvent aller travailler. On cherche à industrialiser les champs. La politique agricole chez nous, nous en avons besoin. Pourquoi seulement les dialogues ? Et apparemment, j'interpelle également. S'il vous plaît, ça c'est une question très délicate. Il faut que ceux qui nous suivent comprennent que les tables, les rondelles, les dialogues, les concertations, les concertations, les élections, c'est uniquement politique pour faire asseoir les gens ou les animateurs de la déchaîche. Ça ne profite jamais au développement d'un pays. La finalité, c'est toujours le partage des postes, la formation du gouvernement et des cohésions nationales. Nous avons un président de la République légitime, monsieur le journaliste, qui est en train de booster. Et encore, nous avons très longtemps vu nos chefs rayonnés au sein du continent. Certains croyaient peut-être que non, c'était uniquement pour le Congo. Mais curieusement, nous réalisons qu'aujourd'hui, c'est le premier vice-président de l'Union africaine avec option que dans une année, c'est lui le président de l'Union africaine. Donc pour nous, nous devons déjà réfléchir pour voir quelle est la politique congolaise pour booster l'Union africaine. Voilà par exemple, on en a besoin. Il faut travailler là-dessus. L'émission est terminée, Maître Joyce, vous allez regarder la caméra comme d'habitude. Un petit message au public et vous coordonner à tous ceux qui voudront bien poursuivre le débat avec vous. Chers compatriotes, aimons les Congos, soyons patriotes réellement. Souténons l'action gouvernementale où que nous soyons. vous de la diaspora, vous êtes impliqués, concernés également. Nous avons besoin de vous. Venez investir. C'est un autre avantage. Le pays a besoin de tout le monde. L'implication de tout le monde va booster le pays. Nous n'avons plus besoin de nous diviser. Nous n'avons plus besoin de crise imaginaires. il n'y en a d'ailleurs pas que la mauvaise soit peut-être. Aimons nos vrais, aimons ces pays, appuyons nos autorités. Vous verrez que les choses iront très bien. Ceux qui voudront nous contacter, nous sommes au 081-14-50-339. 339-081-14-50-339. Voilà notre numéro. Maître Joyce Moukengeshaï, merci de votre passage. Merci beaucoup. Si à moi d'ailleurs, de vous rendre ces remerciements. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention très soutenue, mais aussi à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada